Je commence par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a offert l'opportunité d'être témoin de cette journée internationale de vivre ensemble dans la paix. Une journée qui coïncide avec le ramadan. Une journée qui intervient dans un moment un peu difficile où le Sénégal est en train de traverser cette période de pandémie du Covid-19. En tant que directeur de la jeunesse, au niveau du ministère de la jeunesse, cette journée coïncide avec le démarrage éminent d'une activité extrêmement importante que Mme la ministre de la jeunesse m'a confiée qui consiste à apporter un soutien du ministère à des jeunes négativement impactés par la pandémie du Covid-19. Donc des jeunes qui sont un peu en difficulté à cause du confinement et tous les effets économiques néfastes qui ont touché beaucoup de jeunes à travers le pays. Donc, je m'ai demandé de sélectionner une centaine de jeunes qui doivent recevoir une aide de 400 000 francs d'ici le mois de septembre. Alors, comment on va faire pour que cette aide puisse, pour que les jeunes puissent bénéficier de cette aide, les 100 jeunes qu'on a sélectionnés, qu'ils puissent bénéficier de cette aide, mais que la communauté aussi puisse bénéficier de cette aide. Nous avons dit à ces jeunes, nous avons demandé à ces 100 jeunes de créer chacun une pépinière. Ils vont faire ce travail-là d'entretien, de création et d'entretien d'une pépinière d'arbres avec un salaire mensuel modique, certes, mais quand même important dans ce contexte-là. de 60 000 francs. Donc, le premier mois, si la pépinière démarre bien, le jeune reçoit 60 000 francs. Le deuxième mois, si la pépinière se développe, normalement, il reçoit 60 000 francs. Jusqu'au cinquième mois, si véritablement la pépinière s'est bien développée, le jeune reçoit une prime de 100 000 francs, ce qui fait au total 400 000 francs. Donc, au terme de cette opération, nous aurons 200 000 arbres, 200 000 plants que nous allons reboiser dans des localités que nous avons déjà identifiées. Je suis vraiment heureux que le démarrage de cette initiative-là coïncide avec cette journée internationale de vivre ensemble dans la paix dédiée à l'arbre. Donc, Mme le ministre de la Jeunesse et à féliciter pour avoir pensé à cette formule d'apporter un appui aux jeunes. Parce que cette formule va permettre, en un temps record, avec une centaine de jeunes, de créer une pépinière de 200 000 arbres. Donc, c'est ce que je voulais partager avec la communauté internationale qui célèbre cette journée tout en félicitant tous les participants. Je vous présente aussi les salutations de Mme Nene Fatou Matatal, ministre de la Jeunesse du Sénégal. Merci beaucoup. Mors ou Dieu guéi. Sous-titrage Société Radio-Canada